Si vous voulez immigrer au Canada ou bien vous êtes déjà au Canada, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai découvert une association qui peut vous accompagner gratuitement lors de vos démarches d'intégration. Vous êtes à l'extérieur du Canada, vous êtes déjà au Canada, surtout ceux qui sont déjà au Canada. Vous avez des difficultés pour votre permis de travail, vous avez des difficultés pour votre demande de résidence permanente, vous avez des problèmes de logement, des problèmes dans les démarches, cette association va vous aider dans vos démarches. Et tu n'as rien à payer. Les amis, ce n'est pas une bonne nouvelle ça ? Vous le savez, M. Luth n'apporte pas de mauvaises nouvelles. M. Luth, la salle de presse, votre frère vous apporte toujours des vraies informations qui vont vous aider dans tout le processus d'immigration au Canada. Alors concrètement, revenons dans le centre du sujet. Il s'agit de quoi M. Luth ? Alors au Canada, quand vous arrivez, vous êtes face à plusieurs difficultés. Croyez-moi, les démarches, ce n'est pas facile. Parfois, tu ne sais pas quel document faire, tu ne sais pas comment remplir les formulaires, tu ne sais pas comment refaire ta demande de permis de travail, tu ignores beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est que cette association que j'ai découvert t'aide dans tes démarches et gratuitement. Il te suffit de prendre rendez-vous en ligne, tu auras accès à leurs conseillers et ils vont t'aider, tu pourras aller sur place. Donc, trop parler peut tuer, ok ? Je te propose ceci. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer l'écran de mon ordinateur. Nous allons voir de quelle association il s'agit et ne t'inquiète pas, je te mets le lien de l'association dans la description. Tout ce que tu auras à faire, tu cliques sur le lien, tu vas sur le site comme moi et je te montre derrière comment faire. Est-ce que ça te correspond ? Si ça te correspond, donc, allons-y pour l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Nzenghi, entrepreneur, investisseur, votre frère. Ici, je parle de l'immigration au Canada. Donc, si cela t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose. Abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici, je suis un média qui vous partage des informations au quotidien sur l'immigration au Canada. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu viens de t'abonner, j'ai un cadeau pour toi. Quatre livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Tu ne peux pas venir au Canada sans connaître un peu plus sur le Canada. Donc, ce livre va t'aider à en apprendre plus sur le Canada. Le deuxième livre, c'est pour les travailleurs étrangers qui cherchent le travail. Tu es travailleur étranger, ce livre t'explique toutes les démarches. Et enfin, le troisième et quatrième livre, c'est Bienvenue au Canada et Regarde sur le Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent déjà venir faire les démarches pour s'installer à la maison, les démarches quand on arrive et même la citoyenneté. Donc, si tu veux vraiment ces quatre livres, je te l'offre gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp, dis M. Luke, je veux les quatre livres et je vais t'envoyer les quatre livres gratuitement. Maintenant, trop parler peut-tu y aller, allonger sur le corps de mon ordinateur. Je vous montre cette association qui va vous faciliter la vie et débloquer plusieurs situations dans vos vies. Pour ceux qui sont déjà au Canada ou ceux qui sont prêts à partir. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Vous le savez bien, je suis le seul YouTuber qui a emmené ce concept sur YouTube. Quand je vous donne une information, je vous partage mon écran, je vous donne le lien. C'est pour que toi qui me regardes, tu puisses aller toi-même vérifier. Aujourd'hui, nous avons trop de charlatans, n'importe qui. Donc, quand je te montre l'information comme ça, je te donne le lien dans la description de la vidéo. Va cliquer comme ça, tu puisses vérifier avec moi. Ok ? Donc, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme d'habitude, nous voici sur l'association. Ok ? Ça fait plus de 77 ans qu'ils sont au service des nouveaux arrivants. Vous voyez bien ? Au service des nouveaux arrivants. Toi qui vas bientôt venir, ils sont à votre service. C'est ça les avantages du Canada. Plus de 800 activités par année. Plus de 12 000 usagers par année. Alors, on va lire. Le centre social d'aide aux immigrants. Dis d'abord, centre social d'aide aux immigrants. Faut dire, centre social d'aide aux immigrants. S'engage fermement à soutenir les gens touchés par la guerre. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Alors, voici dans quoi il peut vous aider cette association-là. Comment pouvons-nous vous aider ? C'est la question qu'on te pose. Ceux qui sont au Canada déjà, vous avez des difficultés. Ou ceux qui sont en train de partir, si vous avez des difficultés, cette association-là peut vous aider. Est-ce que vous êtes résident permanent ? Est-ce que vous êtes résident temporaire ? Est-ce que vous êtes un étudiant international ? Est-ce que vous êtes une personne réfugiée ? Est-ce que vous êtes un demandeur d'asile ? Vous êtes bénévole, il peut vous aider. Peu importe ton domaine. Ok ? Donc, vous voyez, ils sont en collaboration avec le gouvernement du Canada, la ville de Québec. Vraiment, c'est une association sérieuse. Alors, on va d'abord voir ce qu'ils font. Qui sommes-nous ? Ils sont qui ? Voici leur mission. Accompagner les personnes immigrantes et les réfugiés prises en charge par l'État dans leur démarche d'une intégration et d'une participation active à la société d'accueil en favorisant la vie associative et le rapprochement intercommunautaire et interculturel. Les amis, c'est pas magnifique ça ? Lors de ton intégration, tu ne seras pas seul. N'aie pas peur. Oh non, je n'ai pas de la famille au Canada. Il y a des associations comme l'association que je te montre ici qui va t'assister. C'est gratuit. Leur vision. Être reconnu comme l'organisme de référence en matière d'immigration à Montréal pour son expertise et la qualité de travail. Bon, voici un peu les valeurs qu'ils ont. Ok, ça c'est les membres de l'association. Tout ce que vous devez savoir. Alors, quels sont leurs services ? Voici les services qui peuvent vous aider. Vous allez dire, bon, monsieur Lutte, pourquoi tu nous montes ça ? Ils vont nous aider en quoi ? Attendez, vous allez voir. Ils vont vous aider pour l'accueil, l'installation et l'intégration. Tu viens d'arriver. Tu as des difficultés à Montréal. Tu ne connais personne. Tu peux aller voir cette association-là. Je ne les connais même pas. Mais bon, ils font quelque chose de bien. Je dois informer. Je vous ai dit que je suis un média qui informe pour que vous soyez bien au Canada. Même avant d'arriver. Donc, accueil, installation et intégration. Deuxième chose, réfugiés pris en charge par l'État. Tu es réfugié, demandeurs d'asile peuvent t'aider, t'accompagner. Intervention communautaire, interculturelle. La francisation, par exemple la formation pour la langue, aide à l'emploi. Si tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Ils peuvent t'aider dans ce sens. Jumelage interculturel. Cession, objectif, intégration, service aux personnes demandeurs d'asile. Qu'est-ce que tu vois ? Tu peux aussi être bénévole. Il ne faut pas seulement venir chercher l'aide pour qu'on t'aide. Toi aussi, tu peux être bénévole pour aider les autres. C'est toujours bien. Au Canada, la vie associative est très appréciée. Donc, voilà. Et je pense que dans chaque ville, dans chaque province du Canada, il y a des associations comme ça. Cette province est à Montréal et cette association est à Montréal. Mais je pense qu'il y en a dans toutes les villes. Donc, n'ayez pas peur. Leurs activités. On va peut-être voir leurs activités. Atelier de danse créative. Ça, c'est ceux qui veulent danser. La journée de francophonie. Potager au palais de congrès de Montréal. Créer des boîtes à linge. Soirée bingo, rencontre communautaire. Atelier pour apprendre à s'exprimer avec son corps. Explorer la coiffure. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. C'est vraiment une association qui vit. Tu peux aussi prendre du bénévolat. Tu peux faire du bénévolat. Voilà, vous pouvez participer en tant que bénévole. Il faut aussi aider dans la vie. Il faut participer. Il ne faut pas seulement aimer qu'on t'aide. Toi aussi, tu dois participer pour aider les autres. Vrai ou faux ? Donc, vous t'avez dit, bon, monsieur Luc, pourquoi tu nous montes cette vidéo, surtout nous qui sommes à l'extérieur du Canada ? On n'est pas encore arrivé. C'est pour te montrer deux choses. La première, c'est que quand tu vas arriver, que tu aides de la famille ou pas, il y a des associations, il y a des organismes qui vont t'assister. Tu ne seras pas seul. Deuxième chose, tu pourras aussi t'impliquer pour aider les autres. Il y a beaucoup d'activités. Donc, si tu veux être bénévole, faire du bénévolat, il y a leur contact ici. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Vous avez un problème, vous pouvez venir ici, mettre votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre situation d'immigration actuelle, votre langue, le code postal. Vous demandez quel service vous voulez qu'on fasse pour vous. Si c'est l'intégration, l'accueil, la francisation, aide à l'emploi, vous dites, vous précisez et vous soumettez. Et ils vont vous contacter. Donc, voilà un peu ce que l'association peut vous aider. Il y a aussi leurs contacts. Vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux, par adresse mail. Voilà, ils sont ouverts. Ils sont, voilà. Donc, voilà un peu cette association-là. J'aime bien ce qu'ils font. J'ai voulu vous partager ça. Comme ça, pour ceux qui sont déjà au Canada ou ceux qui sont à l'extérieur, vous savez qu'il y a vraiment des associations qui peuvent vous aider dans ce sens. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que tu es rassuré. Donc, un conseil, même si tu n'as pas de la famille au Canada, même si tu ne connais personne, sache que cherche à arriver sur place. Une fois que tu seras sur place, il y aura des associations, il y aura des organismes, il y aura des services, même de l'État qui vont t'accompagner gratuitement dans l'apprentissage d'une langue, anglais-français, dans ton intégration, dans la recherche d'emploi, dans les activités, même dans les trucs à manger. Il y aura tout. Donc, voilà pourquoi je vous dis, je fais la propagande du Canada parce que c'est vraiment un pays qui peut vous donner une deuxième chance. C'est vraiment un pays qui peut vous aider. Donc, si toi qui me regardes, tu veux te lancer, lance-toi. Peu importe ton profil, lance-toi. Trouve le programme qui te correspond, mais lance-toi. Et si tu veux que je t'aide, que je t'assiste, c'est totalement possible. Grâce aux connaissances que j'ai, l'expérience que j'ai pu y apprendre en accompagnant plusieurs personnes, je peux t'éviter de perdre du temps, je peux t'éviter de faire des erreurs et t'aider au moins en tant que ton frère. Donc, si c'est le cas, tu veux que je t'aide, et écris-moi sur mon WhatsApp 00337-66-01-1405. Tu dis, Monsieur Lut, je veux que tu m'accompagnes. Je veux vraiment t'aider. Aujourd'hui, si tu n'as pas la bonne information, si tu n'es pas assisté, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, écris-moi si tu es intéressé. Maintenant, si tu n'es pas intéressé, au moins, je te répartage l'information. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut !